Avoir un enfant est l'un des moments les plus fabuleux dans la vie des couples. Après la naissance, c'est à vous maintenant de vous occuper pleinement de votre enfant. S'y prendre soin de son nouveau-né peut être l'une des expériences les plus spéciales et les plus enrichissantes de la vie, vous pourriez tout de même vous sentir quelque peu perdu, et ne pas savoir que faire, alors que vous devrez donner toute votre attention à votre bébé. Pour prendre soin de votre bébé, et pour vous guider, nous vous présentons ses conseils pour s'occuper de lui. Quand on a un bébé à la maison, qui a du mal à faire ses nuits, c'est difficile pour tout le monde. D'abord pour lui car il a besoin de beaucoup de sommeil, mais ensuite pour toute la famille. Il va falloir donc résoudre ce problème, et aider bébé à faire ses nuits, surtout, il ne faut pas lui donner des médicaments. Il existe des solutions simples et naturelles. Il faut éviter l'habitude de le nourrir au moment de le coucher ou de le bercer, car l'habitude est vite prise et le bébé s'endort encore moins vite. Il est nécessaire d'instaurer le plus rapidement possible un rituel comme lui donner son bain, le changer, lui chanter une chanson, et le mettre au lit toujours à la même heure. Si le bébé n'arrive pas à dormir, il suffit de rajouter au lait, un bouchon d'eau de fleurs d'oranger. Conseil Quand un bébé se met à pleurer en pleine nuit, il faut apprendre à identifier ses pleurs, et ne pas se lever à chaque fois, car il peut se rendormir très vite tout seul si tout va bien. Quand un bébé a de la fièvre, on peut t'aider à la faire tomber en utilisant les astuces naturelles. On enlève les vêtements de l'enfant de manière, à disperser la chaleur. Ou pour les plus frileux on enlève une couche. L'air extérieur permet de refroidir naturellement le corps, mais, il faut que la température de sa chambre soit supérieure à 20 degrés Celsius. Faire le bain Le mauvais comportement serait de plonger l'enfant dans un bain froid. Très mauvaise idée et il y a un risque avéré de convulsion. Néanmoins, une méthode consiste à le mettre dans un bain à une température adaptée, environ 36,5 degrés Celsius, si l'enfant est à 37,5 degrés Celsius, 37 degrés Celsius si l'enfant est à 38 degrés Celsius, et laisser baisser progressivement la température de l'eau de manière naturelle. Attention, si la température est plus élevée, on adapte la température du bas en fonction de la température de l'enfant, 1 degrés Celsius en dessous. Des compresses de eau froide On applique un chiffon, ou une petite serviette trempée dans de l'eau froide sur des zones où le flux sanguin passe particulièrement, les poignets, le cou, le front. On change ses compresses régulièrement. Lutter contre la fièvre par les pieds De la même manière, quand la température des pieds baisse, toute la chaleur diminue légèrement. Si l'enfant est alité, on peut donc penser à appliquer des tranches de pommes de terre crues sur la plante des pieds. Si le bébé a de la fièvre depuis plus de 48 heures, il faut appeler un médecin. Quand la température dépasse plus de 40 degrés, il vaut mieux demander immédiatement une aide médicale d'urgence. A partir de 4 mois, vous pouvez ainsi commencer par diversifier l'alimentation de votre bébé en lui proposant pour commencer une cuillère de légumes purés, ou compotes, pour ensuite augmenter petit à petit les quantités données. La règle pour que la dégustation de votre bébé, soit couronnée de succès, réside dans une distribution échelonnée des aliments. Par exemple, vous pouvez tout à fait faire goûter un nouveau fruit ou légume par semaine. Si jamais votre enfant se montre réticent face à un aliment, attendez une semaine, et faites de même aussi longtemps que nécessaire. Vous verrez petit à petit que les fruits et légumes, feront partie intégrante de l'alimentation de votre enfant. Faites du repas de bébé un moment agréable, privilégiez donc le calme en éteignant la télévision et évitant les passages fréquents autour de bébé, la musique trop forte ou les coups de téléphone. Bébé doit sentir que sa maman est entièrement disponible pour lui. En proposant à votre bébé de manger dans une jolie assiette décorée d'animaux et de jolies couleurs, sa curiosité sera attisée et le repas sera associé au jeu. Même si cela enfreint les règles de la bienséance, vous pouvez dans un premier temps permettre à votre enfant de manipuler la nourriture avec ses doigts. En effet, en ayant un contact direct avec ses aliments, il pourra apprendre à se familiariser avec les différentes textures, et ainsi devenir acteur de son apprentissage alimentaire. Merci. Et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne.